La quatrième technique de mix que je vais vous montrer, c'est le cut de transition dynamique. Alors, pour commencer déjà, il faut aller dans ses râteaux. Il faut régler le temps d'arrêt post-play des players sur à peu près un quart. Ensuite, en quoi ça consiste ? Donc je vais avoir un morceau qui se joue sur mon layer A. Au bout du quatrième battement, je vais appuyer sur pause, donc il va mettre un certain temps à s'arrêter. Je vais avoir le fader de mon layer B qui va être levé. Et donc le battement d'après, donc à la fin de la mesure, je vais lancer le morceau du layer B. Donc je vous montre ça tout de suite en musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501